Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, et aujourd'hui je commence ce petit walkthrough sur Beyond Good and Evil. Donc qu'est-ce que Beyond Good and Evil ? Il s'agit en fait d'un vieux jeu qui est sorti en 2003, sous la licence Ubisoft. Et donc en fait je cherchais dans mes vieux jeux, et je suis retombé là-dessus, et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un walkthrough dessus ? Donc pour ceux qui ne le seraient pas un walkthrough, cela signifie en anglais parcours, donc en fait cela signifie que j'ai déjà réalisé le jeu entièrement hors caméra, et que je vais le refaire en fait devant vous en commentant quelques subtilités du jeu. Le jeu à réaliser, en le redécouvrant complètement, ça m'a pris une dizaine d'heures, donc je pense que peut-être entre 8, peut-être même 9 heures, j'aurai fini le jeu, donc à peu près 9 heures de vidéo. Ce qui veut dire entre 24 et 30 épisodes, vu que je vais découper chaque épisode en épisode de 20 minutes. Sachant qu'en fait, j'ai un chrono à côté de moi, quand le chrono des 20 minutes sera passé, en fait j'arrêterai la vidéo au prochain checkpoint. Donc je vous verrai tout à l'heure, je vous montrerai les checkpoints. Et donc voilà. Donc que dire d'autre ? Ah oui, alors juste un détail, je vous ai dit, Beyond Good and Evil est un vieux jeu de 2003, et donc je joue actuellement sur un PC récent, et il y a des problèmes de compatibilité avec Windows 7, notamment avec les pilotes graphiques, c'est surtout ça le problème. Donc il se peut qu'il y ait des petits bugs graphiques dans le jeu, notamment au niveau des icônes en haut à gauche, vous verrez pendant le jeu. Et parfois, en plein milieu de l'écran, il y a des zones blanches qui apparaissent, mais ça c'est dû à un problème de compatibilité avec Windows 7. Sur les forums, ils conseillent de jouer sur une machine virtuelle avec XP, pour résoudre le problème. Mais le problème c'est que moi, pour enregistrer la vidéo, et même pour jouer, vu que Frappes est assez consommateur en ressources, et qu'il faut un gros espace disque alloué à la machine virtuelle, si je le faisais, je ne pourrais pas me le permettre en fait. c'est techniquement impossible de tourner sur ce jeu sur une machine virtuelle. Donc voilà, écoutez, on est parti. La guerre est aux portes d'Illis. Une armada d'hommes s'est massée autour de cette paisible planète minière du Système 4. Le Général Keck, commandant suprême des Forces Alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. J'ai oublié de baisser le son du jeu, parce que j'avais fait des tests, et le son du jeu est un peu trop haut, donc je le baisserai tout à l'heure. J'espère ne pas avoir de problème avec les droits d'houtin. Ils arrivent ! Vite, Fenn, saute ! Préviens, Page. J'active le bouclier. Allez, allez ! Bouclier activé. Bouclier désactivé. Il manque. 350 unités sur votre compte Optima. Votre alimentation électrique vient d'être verrouillée. Pré. Merci de votre compréhension. Allez, Jeff ! Il faut que j'ai suffi ! Entrez dans la maison et... Voilà, première phase de combat. Donc le son va être un peu élevé, donc je ne pourrai pas parler pendant le combat. Vous, maintenant, c'est bizarre. Ah bah finalement, je peux baisser le son. Donc je vais le faire. Hop, volume, voilà. Donc je vais le réduire énormément, mais vraiment, c'est... Vous avez pu voir comment que le... Et vu que je baisse le son du jeu, j'active les sous-titres. Même si... Je n'aime pas du tout les sous-titres dans ce jeu, parce que je les trouve trop gros à l'écran. Donc c'est parti. Donc vous avez pu voir déjà pendant la petite cinématique, donc le son est absolument génial. Les graphismes sont excellents. Je trouve que les personnages sont très bien modélisés. Vous n'avez peut-être pas eu le temps vraiment de voir les créatures ennemies, donc les créatures d'hommes. Mais elles sont également très très bien modélisées. Le jeu, de toute façon, a eu de très bonnes critiques à sa sortie. Donc voilà. Et ben... On est reparti. Donc le premier combat, ça consiste plus à bourriner comme à bourrin sur le clic gauche, sur les créatures, quoi, de... Voilà. Alors, pour le moment, c'est assez basique comme combat. Je veux dire, on bourrine en dirigeant vers la créature qu'on veut éliminer. Mais après, il y aura des combats beaucoup plus techniques, où il faudra tenir compte, en fait, d'esquive ou même gérer des projectiles. Ah, voilà. Donc le gameplay est quand même assez diverse, en fait, dans ce jeu, mais en fait, ça saute pas au regard dès les premières minutes du jeu, quoi. J'espère que j'ai pas trop baissé le sens du jeu résultat. Bon. 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 Bon souvent je le jère assez bien ce boss C'est le premier boss il est vraiment pas difficile Mais par contre le dernier boss je vais pas vous spoiler Mais le dernier boss c'est vraiment très très dur Et j'ai plusieurs fois rachetit dessus Donc ça risque d'arriver sur la fin Mais sinon dans l'ensemble le jeu est assez facile Et cependant très intéressant Voilà Donc dans le jeu on a deux types d'argent Donc on a Donc ça fait plusieurs échappes Voilà donc on a les Les Yeezy Units Donc voilà les unités quoi Donc c'est de l'argent Assez basique quoi Et on a ces perles Donc les perles bleues là Donc je vais récupérer après vous avoir expliqué Qui peuvent servir D'argent mais Enfin pas ouais Ça peut servir d'argent Mais exclusivement en fait pour s'acheter des pièces De véhicules Notamment pour l'Overcraft Donc que vous verrez tout à l'heure Ah on va pouvoir payer la réparation de l'Overcraft avec ça Ouais alors Secundo Le personnage Lié un petit peu de sa sacoche C'est un peu vraiment stéréotypé quoi Une perle d'Aramis Bravo Yad Mais fais gaffe Il t'a fait un check-up après le combat Et apparemment un truc a pénétré ton vélo Pepsi Section Alpha Patrouille 21 Tout danger est écarté Vous pouvez remonter sans crainte Alors euh Je n'ai pas vraiment du spoil Là ce que je vais faire Parce qu'on découvre très très tout dans le jeu Donc ceci est un garde de la session Alpha Et donc c'est Comment Et en fait Comment ils sont censés protéger la population D'Illis Donc Illis c'est la planète sur laquelle on se trouve Donc contre les Doms Donc les créatures que Donc on vient de combattre Sauf qu'en fait La session Alpha Bah ce sont des traîtres Ils sont du côté des Doms Et Donc ils ont un point faible C'est La bonbonne qu'ils ont dans le dos là En fait si on leur donne Un coup de dent Bah ils sont déboussolés Et après Bah on peut plus facilement les tuer Donc voilà Une autre technique Consiste en fait à Esquiver leur coup d'un seul coup Et puis Après À aller À leur taper sur la tronche Mais Souvent on s'en sort pas indemne Ici sur Illis La guerre vient encore de frapper la population civile Heureusement nos troupes d'élite Sont une nouvelle fois intervenues à temps Je me trouve actuellement Au refuge du phare sud Ici Quelques enfants dont les parents ont été capturés par les Doms Sont revenus par deux Ils lient au courage et au dévouement exemplaire Mademoiselle Un commentaire pour nos téléspectateurs Ouais Bah vous êtes vraiment pas les plus rapides messieurs les super héros Continuez à vous la couler douce Et la prochaine fois Y'aura plus grand chose à sauver par ici Coupé Hé t'énerve pas Pépé Tu vas te faire du mal Bon allez les gars on plie Go Merci Paige Sans toi je Ah Ah Chad Chad T'as qui ont vu Vique le sérum Chad Chant Baby C'est venu Ça y'est Elle se réveille Ah Chad Comment chaque fois Chin Ça va Paige Ça va Toujours pas de courant ? Non, et avec le bouclier en rade, on va pas tarder à se faire bouffer par tous les vorax du secteur Mais écoutez-moi ce pessimiste, votre serviteur, Segundo, a trouvé la solution pour le fric Segundo, on est bloqués ici, pas d'overcraft, pas de bouclier Optima nous a coupé le courant, plus de fric sur le compte Des unités, des unités, les unités, je vais les faire tomber du ciel, ma poupée Ecoute un peu, la directrice du centre scientifique, elle verra censé tous les animaux de la planète Elle paye cash ou n'importe quel portrait des bestioles Tiens, tu vois par exemple cette bestiola là-bas, tu la prends en photo et crac Ah non le jackpot, même ton ciel interesse, belle Pas encore un de tes plans foireux, Segundo, faudrait te faire réviser le circuit Qui peut bien s'intéresser à ce genre de truc, on est en guerre mec Mais tu comprends rien à rien hein le porc, le contrôle des espèces, c'est importante Jade récupère ton appareil bac et tu vas voir si le Segundo il a le processeur empurré Allez, ciao bella, je m'en vais, ciao Jade, j'ai retrouvé ton appareil, je te l'ai mis juste là Voilà, donc on a une nouvelle manière de récupérer un petit peu d'argent Comment, pour... Appareil en phase, ok Yad, c'est à toi de jouer Voilà, un petit peu d'argent dans le jeu Donc c'est de photographier euh... comment le... les différentes espèces Et euh... Bonjour Jade, nous avons besoin d'un inventaire complet des animaux encore vivants sur la planète Bonne chance Et cette partie là n'est vraiment pas à négliger parce que euh... en fait à chaque fois qu'on remplit une pellicule euh... on a euh... alors la première pellicule on a euh... on va gagner un zoom Mais après on gagne des perles et les perles il ne faut surtout pas les négliger quoi, il faut absolument récupérer un maximum de perles euh... pour être sûr quoi de euh... Pour être sûr de récupérer euh... voilà quoi de euh... enfin pour... pour être sûr de pouvoir finir le jeu parce que les perles sans... sans les perles vous... vous pourrez pas finir le jeu Donc euh... j'ai déjà récupéré un Starkos donc c'est... ouais c'est un healer quoi en gros ça... ça restaure l'énergie d'un coeur Et donc vous voyez donc c'est sélectionné en haut là euh... donc là c'est marqué 3 à manger donc j'en ai trop en stock Euh... je peux changer d'item en fait avec 2 et 3 donc en haut de mon clavier euh... et j'appuie sur A à tout moment pour euh... manger euh... comment euh... l'item donc sélectionné... enfin ou utiliser en fait l'item sélectionné Donc voilà euh... hop... petite photo Parfait... je vais pouvoir lancer un backup C'est bon Yad, je transfère les fricasse minables d'Optima Service Électricité rétablie, merci d'avoir choisi Optima Service Bouclier activé Bon travail Yad ! Je vais voir au hangar si tout fonctionne ! Donc le problème c'est que... C'est que comment... je... 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 je vais pas vraiment pouvoir parler en fait dans le... Dans ce... dans ce petit Wall-Two Euh... car en fait... on est... on est tout le temps euh... comment euh... Euh... non... euh... comment表... euh... on est toujours soit pris par euh par l'action euh... du jeu 呦 soit par euh... comment par euh... Soit par les dialogues et les cinématiques Donc il est vrai que vous n'allez pas énormément m'entendre pendant ce World 2 Parce que souvent je vais être absorbé par l'action Donc ça j'avais oublié de le prendre lors de ma première partie Et donc ce qui fait que j'ai eu un troisième cœur très tard Donc ça vous permet de récupérer un cœur dans votre jauge en haut Donc ça vous permet de vous battre beaucoup plus longtemps Je crois qu'il y a un Starchos en haut Les Starchos je vais m'en servir vraiment qu'au départ Et après je vais me servir plutôt d'un autre item beaucoup plus intéressant Donc voilà, bah tiens, ce cas en fait le chien là dans sa gueule que je vais essayer de récupérer Bon parfois il y a des petites erreurs de collision Dans le jeu à l'époque, voilà Surtout dans les cinématiques quoi Parce que vous voyez, je ne peux pas passer à travers les personnages non plus Mais par contre dans les cinématiques, et bien parfois Vous voyez l'aile d'un véhicule qui... Oh zut c'était clic droit pour l'attraper Oh zut t'es chlavé là Voilà bon, ça c'est un petit mini-jeu quelque part Voilà Voilà, et donc on va pouvoir récupérer donc la boîte de Kabobs Donc ça, ça permet de régénérer toute notre énergie Donc toute notre jauge de cœur en haut Alors les M-disc, on va tout de suite voir ce que c'est Donc l'overcraft est là-bas Voilà, donc de toute façon on le prendra au second épisode Parce que là donc je vais pas tarder à pouvoir sauvegarder Et on se retrouvera au second épisode J'espère que j'ai pas trop baissé le son du jeu Si c'est le cas, de toute façon je vais bien voir là dans la vidéo Et puis au second épisode je remontre un petit peu Voilà, donc petite parenthèse sur les M-disc Donc on a deux M-discs là actuellement Donc les M-discs peuvent servir à lire des messages Donc là ici on a reçu un message de Monsieur de Castellac Et on peut également sauvegarder Donc ce qu'on va faire là rapidement avant de clôturer cet épisode On va lire le disque de Monsieur de Castellac Et après on sauvegardera et on se retrouvera pour le second épisode Bonjour Mademoiselle Je suis mandaté par Monsieur de Castellac Cette guerre est une catastrophe pour nous tous Aussi Monsieur de Castellac aimerait vous confier une mission particulièrement délicate Si vous acceptez Veuillez vous rendre au plus tôt à l'ancienne mine de l'île au noir De l'autre côté de la ville Compte tenu des énormes risques encourus Monsieur de Castellac envisage une forte rétribution A bientôt Tu le connais ce de Castellac ? Hein ? Faut pas y aller Jeanne J'appuie le 5-nerre c'est trop dangereux Ma poupée bloc ou quoi ? On a besoin du fric pour se protéger de ces mierdasses de d'hommes Tu comprends rien le porc hein ? Te fais pas de bille Paige Ça va rouler Si tu veux j'y vais seul Non 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 Ok on y va ensemble Mais je vais vous coller au masque Et je vous demande pas votre avis Secondo Check cet ordinateur et mets-y une version complète de ton logiciel Jeanne tu pourras y jeter un oeil Moi je m'occupe de l'Hovercraft qui est en rade Deux dieux Heureusement que je suis là pour tenir tout en l'heure dans cette pareille parce que sinon Bon alors l'ordinateur en question là ça diffuse juste des informations en fait des sessions alpha mais c'est pas extrêmement intéressant Donc on va sauvegarder Donc je sélectionne le même disque de sauvegarde Et voilà Et on se dit à tout à l'heure pour le prochain épisode Allez Allez Bonsoir En plus En plus